Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle chronique de jurisprudence. Nous allons aujourd'hui évoquer un arrêt de la Cour d'appel de Paris en date du 4 mai 2016 relatif à une demande de requalification d'un contrat de licence de marque en contrat de franchise. Dans cet arrêt, le concédant d'un réseau de vente de cigarettes électroniques constate que son licencié viole la clause d'approvisionnement exclusif à laquelle il est soumis. Il assigne en conséquence le licencié en réciliation du contrat de licence de marque à cet or exclusif et en réparation du préjudice subi. Alors que le licencié ne formait aucune demande à ce titre, le tribunal de commerce de Créteil a requalifié le contrat de licence de marque en contrat de franchise et a prononcé la nullité du contrat de franchise sans que l'arrêt ne précise sur quel fondement. Pour rappel, un contrat de franchise se caractérise par trois éléments indispensables. Premier élément, la mise à disposition de signes distinctifs. Deuxième élément, la mise à disposition d'un savoir-faire. Troisième et dernier élément, une assistance pour la mise en œuvre du savoir-faire. Suite à l'appel formé par le concédant, le licencié faisait valoir que la requalification du contrat en contrat de franchise était justifiée par le paiement d'un droit d'entrée, la fourniture d'une documentation technique et commerciale, la mise à disposition de signes distinctifs, enseignes, aménagements spécifiques à la marque, l'obligation de respecter l'image commune des points de vente, et enfin, par l'existence d'une clause d'intuitu personnelle. Le licencié soutenait ainsi qu'en l'absence de transmission d'un savoir-faire, le contrat de franchise était nul pour absence de cause. Pour sa part, le concédant faisait valoir que les contrats ne prévoyaient aucune mise à disposition d'un savoir-faire et aucune assistance technique et commerciale, de sorte que le contrat ne pouvait être requalifié en contrat de franchise. Dans son arrêt du 4 mai 2016, la Cour d'appel de Paris relève qu'il est expressément indiqué, tant dans le préambule que dans l'article 2.3 du contrat, qu'aucun savoir-faire n'est transmis au titre du contrat conclu et que le concédant n'a aucune obligation à ce titre. La Cour relève par ailleurs que la documentation technique que le concédant s'engage à remettre au licencié devait permettre à ce dernier de donner aux clients les informations nécessaires à la bonne utilisation des produits. Elle considère en conséquence que la remise de cette documentation ne saurait caractériser la transmission d'un savoir-faire avec un concept particulier et une méthode propre. La Cour observe également que les autres éléments invoqués par le licencié, à savoir paiement d'un droit d'entrée, mise à disposition de signes distinctifs et caractères intuitus personnels du contrat, sont communs à la plupart des contrats de distribution et ne sauraient caractériser l'existence d'un contrat de franchise. Enfin, la Cour observe qu'il n'est pas rapporté que le concédant se soit comporté comme un franchiseur au cours de l'exécution du contrat. La Cour juge en conséquence qu'il n'y a pas lieu de requalifier le contrat de licence en contrat de franchise et prononce finalement la résiliation du contrat de licence de marque au tort exclusif du licencié. Cette décision est finalement conforme à une jurisprudence constante selon laquelle il n'y a pas lieu de requalifier un contrat de distribution en contrat de franchise en l'absence de mise à disposition d'un savoir-faire. Je vous remercie et à bientôt pour une nouvelle chronique de jurisprudence.